Bonjour, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche d'avril. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre via Skype un jeune homme de 21 ans. Il s'appelle Victor. Il est de Paris. Et quand vous allez entendre ce témoignage-là de foi, c'est dynamique. Il est heureux de croire. Il en est même contagieux de bonheur. Alors, on va le rencontrer directement de Paris. La chanson de notre ami Miguel, la victoire de l'amour. Et le commentaire de l'évangile sera fait par Victor également. Vous allez voir le talent qu'il a. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie. Bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. Toujours près de moi Victor, merci d'être là de Paris directement. Merci. Merci beaucoup. Écoute, je te suis sur Instagram, je te suis sur YouTube. Bon, je t'ai découvert par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Tu as seulement 21 ans. D'où te vient cette foi si profonde? D'où me vient la foi si profonde? Dieu, en fait. Je crois que c'est Dieu d'abord. Ma famille, je pense aussi, parce que j'étais élevé dans une famille catholique, pratiquante. Donc voilà, j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours eu une certaine curiosité. Je suis très intéressé par tout ce qui touche à Dieu, en fait. Dieu, c'est un peu mon sujet de conversation préféré. Ah oui? Alors, ça m'intéresse. Et il y a deux ans, j'ai fait une année de propédétique à Ars. Ça veut dire quoi en français, le propos d'éthique? C'est la première année de discernement avant le séminaire. OK, parfait. Voilà, donc je ne savais pas exactement, je cherchais un peu. Et cette année, elle m'a vraiment énormément aidé. Je me suis senti grandir un peu. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris sur Dieu. Ça a juste renforcé toute ma curiosité. Toute ma... Ben, la connaissance de Dieu que j'ai envie de développer, en fait, et que j'ai envie de transmettre quelque part. Tout à fait. Est-ce que tu as eu à l'adolescence, parce que tu es encore tout jeune, est-ce que tu as eu des moments de recul vis-à-vis de ta foi, ou si c'est jamais arrivé? De recul? Je pense que c'est un peu inévitable. Il y a pas mal d'incompréhensions un peu toujours dans un chemin de foi, je pense. J'ai jamais remis en question l'existence de Dieu. Jamais. Pour moi, Dieu, il a toujours existé. Ça a toujours été stable. Maintenant, comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que moi, je l'accueille? Quelle sorte de Dieu c'est? On a toujours des images un peu préconçues de Dieu, je crois. Donc, je ne me souviens pas avoir remis en question complètement l'existence de Dieu. Après, comment il fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment l'image de Dieu qu'on a, des religions, etc.? Il y a parfois l'idée qui m'est venue en tête, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Et dans tous les cas, tout ce que je découvrais à chaque fois, c'était Jésus-Christ, quoi. Et comment tes amis, les jeunes de ton âge, te perçoivent? Parce que si tu vas t'apercevoir, tu es quand même un cas assez unique, là. Ce que tu fais sur Instagram, sur YouTube, surtout à ton âge, c'est assez unique, là. Eh bien, je ne sais pas trop. J'ai des amis qui sont catholiques aussi. On s'entend très bien. On parle beaucoup. Il y a des amis qui me poussent aussi dans la foi, qui me font grandir. Je n'ai pas l'impression d'être unique, j'avoue. J'ai juste l'impression de vouloir aimer Dieu toujours plus et de vouloir le transmettre, quoi. Et je ne sais pas vraiment comment on me voit. Les gens l'accueillent bien. Je crois qu'ils regardent mes vidéos. Ils disent qu'ils sont contents. Parfois, ils apprennent des choses. Alors, je suis content aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà pensé à devenir prêtre, avec le talent de communicateur que tu as? De prêtre, justement, c'était ça, l'année de trop pédotique. Je me posais la question. Je ne savais pas exactement. Peut-être que c'est là que Dieu me voulait ou pas. Donc, j'ai pris un an pour ça. Donc, pas mal de formation aussi. Je vivais au séminaire d'art, du coup. Et à la fin de l'année, qui sert à ça, on prend un an pour discerner, quoi. Et à la fin de l'année, simplement, j'ai senti une paix et une joie profonde. qui me disait que non, je suis appelé au mariage, quoi. Et ça, c'est clair pour toi, maintenant. C'est clair, tout simplement. Pardon? C'est clair pour toi, maintenant. Je comprends. Je n'ai pas compris. J'ai dit, c'est clair pour toi, maintenant. Ah oui, oui, très clair, oui, oui. Tout à fait. Là, ça me semble... La paix et la joie, en fait, je pense que c'est le signe de Dieu, en fait, que c'est bien là. Oui, tout à fait. Quelle est ta vision de l'athéisme? De l'athéisme? Je pense que c'est un peu une vision normale. C'est-à-dire que nous, là, on ne voit pas Dieu, évidemment. Et on a notre foi parce que nos parents nous l'ont trop transmise. Ou alors parce que Dieu s'est en quelque sorte révélé à nous, qu'on l'a rencontré, quoi. Même quand la foi nous a été transmise, quelque part, Dieu, on l'a rencontré. Sinon, on ne passerait pas une fois d'adulte. Autrement, je pense qu'on est tous un peu athées, quoi. On ne comprend tous pas complètement Dieu. On ne sait pas exactement comment faire. On galère un petit peu à aimer, à être saint. Mais pourtant, on fait confiance. Jésus, il nous dit qu'on est fait pour être saint, qu'on est fils de Dieu. Du coup, on lui fait confiance, on le croit. Et donc, on essaye de vivre de ça. Mais bon, un athée, je pense que c'est simplement quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu comme on a eu la grâce, quoi, de le rencontrer. Tu sais, à ton âge, au Québec, probablement en France aussi, l'Église n'a pas une très belle image. Toi, tu es un grand défenseur de l'Église. Qu'est-ce que tu aimes de l'Église? Qu'est-ce que j'aime de l'Église? Sa pluralité et sa cohérence. Développe, s'il te plaît. Oui, oui, j'essaye. C'est la première chose qui me vient en tête. La pluralité, parce qu'il y a de tout dans l'Église. Il peut tout y avoir, plein de sensibilités différentes, plein de visages de l'Église différents, et des milliards de manières d'aimer. Il y a toujours de quoi être charitable, finalement. N'importe qui peut être saint. Et tout le monde, finalement, est appelé à cette sainteté. Et tout le monde, dans sa singularité, peut vraiment être saint, peut vraiment rencontrer Dieu. Et c'est dans cette singularité-là que Dieu vient nous chercher, justement. Pour ça, pour la pluralité et pour la cohérence, c'est que dans tout ça, dans tous ces visages, toutes ces couleurs-là de l'Église, il y a un truc qui est assez fou, c'est que la foi, finalement, elle reste la même. La base, l'essence, c'est toujours le même Dieu, c'est toujours la même sainteté pour laquelle on vit, c'est toujours le même Jésus. Et peu importe à qui on va demander des questions sur la foi, tant que c'est quelqu'un d'assez éduqué, qui connaît vraiment ce que c'est que la foi catholique, eh bien, à chaque fois, la réponse, c'est la même. À chaque fois, c'est le même amour et c'est le même Dieu. Victor, pour toi, tu viens de parler de la sainteté. C'est quoi être saint en 2021? En 2021, en n'importe quelle année, être saint, c'est toujours être saint, c'est toujours Dieu. Je pense qu'être saint dans tous les cas, c'est juste aimer Dieu, vouloir aimer Dieu, vouloir l'aimer comme lui nous aime, vouloir l'accueillir complètement. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire vouloir aimer parfaitement. Seul Dieu peut aimer parfaitement et seul Dieu peut nous faire entrer parfaitement dans cet amour-là. Du coup, nous-mêmes, on n'en est pas capable, mais ce dont on est capable, c'est de faire en sorte, nous, maintenant, de l'accueillir, de s'ouvrir le plus possible tous les jours à Dieu, et ça veut dire aimer, tout simplement, dès maintenant, vivre de la charité, du service, comme Jésus l'a dit lui-même, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Servir Dieu, je crois que c'est même saint Ignace de Loyola qui dit que l'homme est fait pour servir et louer Dieu. Servons et louons Dieu, et du coup, si on sert et loue Dieu par les prochains, par les frères, et bien, servons le frère, aimons les gens autour de nous, et c'est comme ça qu'on est saint, tout simplement. Être saint, c'est juste être avec Dieu, quoi, je pense, aimer. C'est beau ce que tu dis. Écoute, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ici, on le vit présentement, il y a une grande détresse dans la jeunesse, présentement. Est-ce que ça te fait de la peine de voir que beaucoup de jeunes ne croient pas en Dieu, maintenant? Ben, un petit peu, oui. Je pense que quand on croit en Dieu, on a conscience, je crois, qu'on a un tel trésor qui nous a été donné que quand on prend conscience de la valeur de ça qui est infinie, de l'amour de Dieu, quoi, quand on se dit, mais il y a Dieu qui m'aime moi, en fait. Et quand on se dit ça, on a juste envie de le transmettre, que tout le monde le connaisse, que tout le monde prenne une part de ça. Ça, c'est le trésor de Dieu, il est infini, jamais inépuisable, du coup. Donc, on a juste envie de le transmettre et si on voit qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas, qui ne veut pas l'avoir, ben, forcément, ça fait un peu de peine. Mais on ferait juste de notre mieux pour le transmettre, pour transpirer Dieu, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une phrase de Saint-Paul que j'aime beaucoup qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et dans la recherche que j'ai lue sur toi, tu disais que s'il n'y avait pas eu la COVID, tu n'aurais jamais commencé à faire des vidéos pour Instagram ou pour YouTube. Ben, je pense que ça aurait été un peu plus difficile. J'aurais été... Enfin, comme... Je n'aurais pas eu ce temps, on va dire. Je ne me serais pas posé vraiment. Oui, je n'aurais pas eu ce temps pour commencer à écrire les vidéos, à me dire « Tiens, je vais faire ça. » Ou en tout cas, ça serait venu plus tard, je pense. Mais là, je pense que le confinement, ça a bien aidé, oui. Beaucoup de gens se sont lancés sur Internet grâce à ça, je pense. On commençait à créer de plus en plus. Et ça a été ma manière de créer, quoi. Est-ce que tu te sens une grande responsabilité maintenant qu'il y a quand même des milliers de personnes qui te suivent? Comment tu te sens au niveau de la responsabilité de ce que tu dis, justement? Eh bien, j'essaye de vérifier que tout ce que je dis ne soit pas des bêtises, déjà. Et dans tous les cas, dans ceux qui regardent ce que je dis, il y a toujours... Enfin, les commentaires sont toujours ouverts et je les lis tous à chaque fois. Et il y a aussi des gens qui viennent me parler aussi en privé, quoi. Des prêtres, des religieux, etc. Et ce que je vois de tout ça, c'est que ce que je dis n'est pas faux. Et puis ce que je dis, c'est juste que je l'ai déjà appris, en fait. Moi, je dis que soit ma compréhension de l'Évangile ou de la Bible, en général, soit ce que j'ai appris de Dieu, du catéchisme, quoi, tout simplement, ou ce que dit le Concile Vatican II, enfin, le dernier, là. Quand tout ça, oui, ce que j'ai appris, ce que je sais, dont je suis sûr, et le reste, je le recherche ou je demande des avis. Oui, tout à fait. Si je dis des bêtises, eh bien, on me corrige, dans tous les cas. Tu dis aussi que c'est très important dans tous tes projets que ce soit Dieu qui décide, et pas toi. Bien, si c'était moi, je serais un peu perdu. Je crois que j'irais de droite à gauche sans savoir où aller. Là, j'ai l'impression que Dieu passe dans ce que je fais, dans mes vidéos, mes messages, etc. Tant qu'il passe, je continue. Je vois des fruits que ça porte. Ça a l'air de porter des fruits bien directs, quoi. Apparemment, ça aide des gens. Tout à fait, tout à fait. Tant que ça aide des gens, moi, je poursuis. Si je le faisais juste pour moi, ça n'aurait pas grand sens, je crois. Et puis, je me perdrais un peu. Je ne saurais pas vraiment quoi faire. Là, je me dis que c'est pour Dieu. J'essaye de le faire pour Dieu. J'essaye de parler de l'amour de Dieu, de le mettre en avant dans chacune de mes vidéos, chacun de mes messages, de mettre l'amour de Dieu au centre. Et ça a l'air de porter du fruit. Donc, je continue. Si je ne mettais pas l'amour de Dieu au centre et que c'était juste moi, déjà, ça me semblerait un peu égoïste, auto-centré. Je trouve que ce n'est pas... Il n'y aurait rien de juste ou de beau. Je n'ai pas l'impression que ça marcherait autant. En terminant, Victor, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, par hasard, même si je ne crois pas au hasard, et qui t'écoute? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à quelqu'un qui est non-croyant ou qui se pose des questions? Qui se pose des questions? N'arrête jamais de chercher la vérité. C'est en cherchant la vérité qu'on comprend. Et s'il y a bien une personne qui, quand on la cherche, on la trouve, bien, c'est Dieu. J'ai juste jamais arrêté de chercher. S'arrêter de chercher, s'asseoir sur ce qu'on croit être vrai maintenant et le terminer, le conclure pour nous, pour les autres, bien, je crois que c'est juste le premier pas vers la tièdeur. Alors, tant mieux. Si on se pose des questions, si on cherche la vérité, ça veut dire qu'on n'est pas tiède. C'est un bon signe. Oui, tout à fait. Écoute, Victor, je t'écouterai pendant des heures. Je veux juste dire aux gens, bon, premièrement, on va voir ton commentaire de l'Évangile tantôt que t'avais enregistré d'avance, qui est absolument magnifique. Et t'as accepté de faire partie de la famille de la Victoire de l'amour et je t'en remercie. Donc, on te verra dans les émissions du matin, dans les émissions du dimanche, de temps à autre. Et je veux juste te dire, on s'est jamais rencontrés, on était à 6000 kilomètres de distance. J'espère qu'un jour, t'auras la chance de venir au Québec ou moi d'aller en France pour te rencontrer. mais sache que tu es fascinant. Je peux te dire ça. Ça fait 26 ans que je fais de la télé et je dois te dire que des gens comme toi, ça me fascine toujours alors. Ne change surtout pas ce que tu es. Bon, bien, c'est un des fruits que je vois au fait de faire des vidéos. Si ça marche, je continue. Merci. Bien, prends soin de toi et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, La Victoire de l'amour. Sous-titrage ST' 501 Si tu as trompé des gens qui ont cru à toi Tout le monde est invité à ce repas Tout le monde mangera à sa faim C'est la fête, c'est la joie C'est la victoire de l'amour La victoire de l'amour C'est la force de la foi On a tous un rendez-vous Dans les bras de Jésus La victoire de l'amour La victoire de la vie On est tous des frères et seuls Dans la gloire du Seigneur La victoire de l'amour C'est la joie Dans nos cœurs On est tous des gagnants D'abondance Et de gloire Si tu as honte de ce que tu es Sèche tes larmes Elle veut la tête N'oublie pas Qu'il t'a pardonné Que tu es un être de lumière Tout le monde est invité à ce repas Tout le monde mangera à sa faim C'est la fête, c'est la joie C'est la victoire de l'amour La victoire de l'amour C'est la force de la foi On a tous un rendez-vous Dans les bras de Jésus La victoire de l'amour La victoire de la vie On est tous des frères et seuls Dans la gloire du Seigneur La victoire de l'amour C'est la joie Dans nos cœurs On est tous des gagnants D'abondance Et de gloire La victoire de l'amour La victoire de l'amour Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je vous parle encore une fois De ce magnifique cadeau du mois Il est tellement beau C'est vraiment un véritable bijou Il s'agit de la croix lumineuse De la résurrection en acier inoxydable Donc ça ne ternira jamais C'est hypoallergène C'est orné de petits zircons Et ça inclut la chaîne Et c'est déjà béni Je vous rappelle que vous la recevrez Avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux Parce que ça se donne vraiment bien en cadeau C'est avec un don de 40 $ Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1 888 811 9291 1 888 811 9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Vous savez que faire votre don sur internet C'est un moyen très rapide Sécuritaire et efficace Et en allant sur notre site internet Vous en avez pour des heures Vous pouvez aller faire des lectures de prières Vous pouvez revoir des émissions des années passées Et je vous dis que vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures Alors merci de tout coeur d'être là Certains d'entre vous depuis plus de 26 ans Merci d'être des protecteurs de la foi Merci de donner des mains à la Providence Et je vous rappelle ce magnifique bijou La croix lumineuse de la résurrection C'est en acier inoxydable C'est orné de petits zircons Ça inclut la chaîne et ce bijou Il est déjà béni Merci de tout mon coeur de votre grande générosité Mais aussi merci de prier pour la victoire de l'amour Une question qui est loin d'être facile à régler Mais à laquelle je vais tenter de répondre Je suis nouvellement converti Mais mon mari ne m'a pas suivi dans ce cheminement spirituel Je ne crois pas que nous nous soyons mal choisis au départ Mais maintenant les échanges sont un peu plus difficiles Je me demande si je dois ralentir ce cheminement spirituel Auriez-vous des conseils à me donner ? Mais bien sûr, mais bien modestement, je vais essayer de vous répondre La première chose que je crois devoir vous dire C'est que Dieu ne peut pas et ne veut pas être la cause de la mise en danger de votre amour Vous avez un jour choisi votre mari et il vous a choisi Et voyez, je suis sûr que malgré votre non-foi de l'époque Dieu n'était pas étranger à votre rencontre Il faut donc protéger cet amour En le considérant comme un cadeau qui vient du ciel Maintenant, un petit conseil N'effrayez pas votre mari avec votre foi de converti Bien sûr, quand on découvre la présence du Seigneur On est comme emporté par une vague de certitude et de bonheur intérieur Que l'on voudrait faire partager Notamment à ceux que nous aimons, à ceux qui nous sont proches Et l'on a même du mal à comprendre Que les autres ne comprennent pas, n'adhèrent pas À ce qui maintenant donne sens à toute votre vie Très bien, mais redites-vous tous les jours Que votre mari est un enfant de Dieu Et qu'il avance aussi vers lui, à son rythme Dans son style, sans que vous ne puissiez mesurer cette avancée En outre, faites bien attention de ne pas donner l'impression Que l'amour que vous portez au Christ Est supérieur à celui que vous donnez à votre mari Que Dieu ne devienne pas son rival Ce serait épouvantable Votre mari pourrait aller jusqu'à rejeter Dieu Le considérant comme un amant dans votre vie Et puis, ne parlez pas de Jésus toute la journée Ne vous engagez pas dans je ne sais quelle activité ecclésiale Ne défendez pas l'Église à tout bout de champ Restez sobre dans vos propos Priez aussi dans le secret Ne modifiez rien à vos goûts, à vos passions Continuez de rester vous-même Nous ne savons pas, voyez, pourquoi votre mari est si réticent à la fois Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devrait sentir Sous la densité de votre amour Par la ferveur de votre tendresse Par des centaines de petites attentions Que votre amour pour Dieu a dilaté votre cœur Vous a rendu plus épouse, plus amoureuse que jamais Et pour ce faire, n'oubliez pas la parole de saint Jean Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu Aimez très fort votre mari et il arrivera jusqu'à Dieu A bientôt, je vous bénis Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile Selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger Qui donne sa vie pour ses brebis Le berger mercenaire n'est pas le pasteur Les brebis ne sont pas à lui S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit Le loup s'en empare et les disperse Ce berger n'est qu'un mercenaire Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui Moi, je suis le bon pasteur Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent Comme le Père me connaît et que je connais le Père Et je donne ma vie pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos Celles-là aussi, il faut que je les conduise Elles écouteront ma voix Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur Voici pourquoi le Père m'aime Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau Nul ne peut me l'enlever Je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père Dans ce passage, je retiens deux choses en particulier La première, c'est qu'on est appelé à l'unité En tant que chrétien et en tant qu'humain Et la deuxième, c'est que seul Jésus Peut rendre cette unité vraiment effective Dieu est amour Et il nous crée pour l'amour Il est saint Et il nous crée pour qu'on soit saint C'est-à-dire pour qu'on aime comme lui Et pour qu'on vive avec lui Et Dieu est un Et donc il nous crée un aussi Et pour qu'on soit un Pour qu'on travaille à cette unité Je vois ce passage de l'évangile finalement Comme une invitation à prendre soin de nous A prendre soin de la communauté des chrétiens Et de la communauté des humains en général Jésus nous dit là qu'il est le berger de tous Le vrai berger, le bon pasteur Il parle aussi d'autres bergeries D'autres brebis Moi je vois ça comme Tous ceux qui ne sont pas chrétiens Qui ne croient pas en Dieu Ils sont quand même humains Et aimés de Dieu Jésus il est là pour eux aussi Tout comme nous Il est le pasteur de tous Il nous veut tous dans un même groupe Vivant dans le même royaume Pour le même roi On devrait veiller A garder cette unité Quand est-ce qu'on l'oublie ? Quand est-ce qu'on se montre négligent ? Ou égoïste ? Ou méprisant ? Même malgré nous parfois sans nous en rendre compte ? Quand est-ce qu'on met à l'écart quelqu'un ? Ou peut-être qu'on refuse le contact De quelqu'un qui veut simplement Une juste considération ? Je pense qu'on ne peut pas être seul On ne peut pas être chrétien seul On ne peut pas être humain seul Et donc on ne peut pas s'accorder le droit De rendre quelqu'un seul De le mettre à l'écart On doit respecter la dignité de chaque personne On peut travailler Et je pense qu'on devrait travailler à l'unité De plein de manières différentes Finalement on peut le faire Dans la vie de tous les jours Considérer une personne simplement qui passe dans la rue Ou un ami qui nous demande un conseil Conserver la paix au sein de notre famille Ou dans notre entourage Quand il y a des tensions S'engager dans une association Servir directement Complètement Finalement la charité Elle peut s'exercer partout Et en tout Dans la vie de tous les jours Et je pense que Dans tous ces moyens de travailler À l'unité On a la possibilité de trouver finalement Les moyens qui nous correspondent le mieux Dans lesquels on peut porter le plus de fruits À travers toutes nos compétences Nos talents qu'on a Et je pense que C'est même le chemin vers le bonheur Se donner comme le Christ Aimer comme lui Et garder des liens de qualité Avec les gens qui nous entourent Puis tous les autres Le Christ il donne sa vie pour ses brebis Il se donne complètement Il l'aime complètement Sa vie entière Et nous aussi on est appelé à aimer complètement De notre vie entière Et donc tout notre temps Notre énergie Toutes nos compétences On peut les mettre au service des autres C'est notre liberté Jésus il est le vrai berger Il l'unit Et rassemble sous un même nom Tout le monde Tous les visages dont on fait partie Et qui n'a pas de frontière L'église elle est universelle Catholique ça veut dire universelle Et il n'y en a qu'une seule Dieu il l'a créé Il nous crée On est dedans Et s'il veut son église une Comment est-ce qu'on pourrait Ne pas tout faire Pour contribuer à garder cette unité A travailler pour ça Jésus il dit à Saint Pierre Tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Il dit mon église Pas mes églises Il n'y en a qu'une seule Et Jésus il est mort et ressuscité Pour tous les êtres humains Et nous on est chrétiens On croit en lui On veut vivre pour lui Mais Jésus il est là pour tout le monde Sans aucune exception C'est Dieu qui a décidé de ça Et il se trouve que c'est Aussi notre désir le plus profond Finalement travailler à cette unité Aimer et être aimé Être une part de quelque chose De plus grand que nous Et nous sentir utile C'est au coeur de chaque personne Alors on doit y travailler Travailler à rassembler avec le Christ A semer cette peur là avec lui Et lui il l'a fait croître Je pense qu'en fait On devrait veiller à ce que Toutes les brebis Se sentent chez elles Avec nous Je pense qu'en fait C'est la mission d'une paroisse Et d'un diocèse Et d'un pays Finalement la mission De toute l'église en général Demandons alors la grâce De pouvoir toujours Travailler à cette unité Entre nous chrétiens Et entre nous humains Simplement aimer Sans aucune distinction Et comme c'est la journée de prière Pour les vocations Demandons des pasteurs Pour les églises locales Dans l'église universelle Et travaillons aussi A notre sainteté Parce que c'est finalement Notre vocation fondamentale Aimer Alors demandons la grâce De jamais oublier ça De jamais perdre ça de vue Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen J'espère que cette émission Vous a plu En tout cas Moi j'ai trouvé ça Très rafraîchissant Et je veux remercier Victor D'accepter de faire partie De cette belle famille De la Victoire d'amour Donc vous le verrez De temps en temps Le matin Et de temps à autre Le dimanche À demain Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada